... Après plus de trois années passées à la tête du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, c'est venu aujourd'hui le moment de vous dire au revoir. En effet, c'est le 7 avril 2019 que son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, m'avait fait l'insigne honneur de me nommer ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural avant de me confirmer dans les mêmes fonctions à la faveur du romaniment ministériel intervenu le 1er novembre 2020. Au total, ce sont trois ans, quatre mois et sept jours passés à la tête de ce département ministériel stratégique, poumon de notre économie nationale. Trois années de mission au service de la nation et de nos braves agriculteurs pour une mise en œuvre efficace de la vision du président de la République dans le domaine agricole. Monsieur le ministre, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural est un département particulier débordant d'activités sans pratiquement aucun moment de répit. En effet, de la campagne d'hivernage à la campagne de contre-saison chaude, en passant par la campagne horticole et les campagnes de contre-saison froide, toutes les activités doivent être rigoureusement planifiées. De même, leur mise en œuvre requiert une attention particulière. Et que dire de la campagne de commercialisation de l'Arachide, moment fort de l'habit économique et social de notre nation, pour paraphraser son excellence le président Macky Sall. Pour relever ces défis, nous nous sommes inscrits dans une quête permanente d'efficacité, accompagnée de collaborateurs dévoués à la tâche, avec le soutien indéfectible de nos collègues ministres et la bienveillante attention de son excellence Macky Sall, président de la République. Ainsi, à la faveur d'une meilleure rationalisation des ressources budgétaires mises à notre disposition et plus de célérité dans la distribution des intrants, les productions agricoles ont sans cesse augmenté depuis 2019, nous permettant de consolider les excellents résultats enregistrés dans ce domaine depuis 2012. Par exemple, la production céréalière est passée de 2 768 799 tonnes en 2019 à 3 640 545 tonnes en 2020 et 3 480 394 tonnes en 2021. Dans le même siège, la production d'Arachide a également atteint d'excellents niveaux ces dernières années, passant de 1 421 288 tonnes en 2019 à 1 797 486 tonnes en 2020 et 1 677 804 tonnes en 2021. Par ailleurs, dans le souci constant d'améliorer les revenus des producteurs, le président de la République a favorisé la hausse régulière du prix aux producteurs de l'Arachide, qui est passée de 115 francs en kg en 2012 à 210 en 2020 avant d'atteindre 250 en 2021 et 2022. Ainsi, ce sont plus de 524 milliards de francs CFA directement perçus par les producteurs d'Arachide en 2019, 2020, 2021 et 2022, si on se refère à la collecte officielle enregistrée durant ces quatre campagnes de commercialisation. Je dois, par exemple, souligner aussi qu'avec les changements qu'on a opérés dans les campagnes par rapport au financement, les trois dernières campagnes qui nous avaient coûté à peu près 30 milliards de compensation aux huiliers, il faut reconnaître que pour les trois dernières campagnes, le Trésor Sénégalais a enregistré à peu près environ 9 milliards de taxes dues à l'exportation des grains d'Arachide. De plus, en dépit de la conjoncture mondiale rendant difficile l'accès aux fertilisants, l'État est toujours venu en soutien aux producteurs en maintenant le niveau de subvention malgré le renseignement des puits. Pour ce qui est du matériel agricole également, le programme d'équipement du monde rural s'est poursuivi grâce au soutien de la Banque africaine de développement en partenariat avec la DRFJ, qu'il s'agisse du matériel motorisé ou de traction animale. Par ailleurs, l'année 2022 a été marquée par la validation d'un nouveau programme, nouveau document de planification, le programme agricole de souveraineté alimentaire. Ça tombe bien, maintenant vous avez le vocable souveraineté alimentaire dans l'intitulé de ce nouveau ministère qui devient le nouveau référentiel devant servir de levier d'action de notre politique agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada